Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,44% à 4805 points. Les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique semblent faire le pari d'un franc succès de Joe Biden dans les élections présidentielles américaines. Wall Street ayant en effet ouvert dans le vert, poussant les investisseurs en Europe à continuer sur leur tendance acheteuse. Si l'enjeu est évidemment de savoir qui de Joe Biden ou Donald Trump sera le prochain président des Etats-Unis, l'avance du candidat gagnant importe tout autant. Pour l'instant, les sondages donnent Joe Biden gagnant au niveau national. Cependant, si l'écart est suffisant, toujours au niveau national, ce n'est pas toujours le cas dans les swing states, ces fameux Etats qui peuvent faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre avec le système de vote via les grands électeurs aux Etats-Unis. L'hypothèse d'une victoire avec une trop faible avance de la part de Joe Biden serait alors le pire des scénarios, car cela impliquerait de devoir attendre plusieurs jours afin de connaître le nombre exact de bulletins pour chaque candidat. Un délai notamment retardé avec la possibilité de vote par correspondance qui a déjà commencé depuis plusieurs jours aux Etats-Unis. Ces bulletins, lorsqu'ils arrivent en avance, ne sont pas toujours dépouillés à l'avance. Certains Etats voulant attendre la fermeture des bureaux de vote pour pouvoir procéder au dépouillement. D'autres bulletins risquent eux d'arriver en retard. La Cour suprême ayant fixé à trois jours le délai après lequel un bulletin envoyé par la poste est toujours recevable. Autant de complications qui pourraient faire durer le suspense plusieurs jours, sans oublier qu'un candidat pourrait profiter de cette complication pour se déclarer vainqueur ou alors contester le résultat de l'élection. Aux Etats-Unis toujours, mais du côté des statistiques à présent, les commandes à l'industrie ont progressé de 1,1% au mois de septembre, soit légèrement plus que ce qu'attendait le consensus. Et on passe du côté des valeurs à présent, mais on reste aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, Mondelez dévoile un bénéfice net en hausse de 14% au troisième trimestre à 1,12 milliard de dollars, soit un bénéfice net par action de 78 cents, là où les analystes en attendaient 62. Et aux Etats-Unis toujours, Paypal affiche un chiffre d'affaires en croissance de 25% par rapport au troisième trimestre 2019. Une performance historique qui porte les chiffres d'affaires du spécialiste des paiements à 5,46 milliards de dollars, un chiffre notamment dû à une progression de près de 40% du total des paiements au troisième trimestre 2020. A Paris à présent, BNP Paribas publie un bénéfice net au-dessus des attentes au troisième trimestre. Celui-ci s'établit à 1,89 milliard d'euros, en baisse de 2,3%, mais supérieur aux attentes des analystes qui attendaient un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros. Une amélioration notamment due au rebond de ses activités de marché avec des revenus liés au trading en hausse de 31,8%. BNP Paribas qui maintient sa prévision de bénéfices nets pour 2020, à savoir une contraction de 15 à 20% de son résultat net. Et si l'Orluxotica annonce de son côté une nette amélioration de ses ventes au troisième trimestre, grâce notamment à son segment optique mais aussi à la vente en ligne. Le lunetier publie un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 4 milliards d'euros, en repli tout de même de 5,2% en données publiées. Et si l'Orluxotica qui continue à aborder les prochains mois avec une confiance prudente. Et on notera cette fois-ci en Chine que l'introduction en bourse d'Ant Group, prévue simultanément aux bourses de Hong Kong et de Shanghai, et qui devait être la plus importante introduction boursière au monde, a finalement été suspendue aujourd'hui. Deux jours avant la date prévue, l'entreprise fait finalement machine arrière à cause de changements réglementaires récents en matière de fintech sur le sol chinois. Et on regarde l'agenda à présent. Les PMI des services seront publiés en Chine et en zone euro pour le mois d'octobre. Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM, mais aussi de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé. Aux Etats-Unis pour le mois d'octobre toujours. Du côté des publications trimestrielles, en France, les investisseurs découvriront les comptes de crédit agricole mais aussi d'EFAGE. A l'international, ce seront BMW, Aperam ou encore Zalando qui publieront leurs résultats trimestriels.